bonjour à tous et re bienvenue sur xboxygène pour une présentation à chaud puisque Erwan vient de sortir de la présentation de tomb raider et apparemment c'est pas trop mal Erwan t'en as pensé quoi ? il va falloir m'excuser si je suis pas très cohérent vient juste de sortir donc c'est vraiment à chaud et c'était chaud le jeu ben on va faire commencer par là en faisant simple c'est une balle c'est ce que j'ai vu de mieux depuis deux jours c'est juste une envie c'est qu'ils sortent de la voir et d'y jouer en fait on a vu pendant le 3 une présentation dans la neige est-ce que tu as retrouvé celle là est-ce que tu as vu autre chose c'était quoi en fait ce que tu as vu alors on a revu cette scène là alors on n'a pas joué au jeu c'était un gars de l'équipe qui jouait au jeu devant nous qui a échoué avec l'ours avant de réussir tout en ayant un certain nombre d'explications sur les concepts de jeu qui ont été illustrés sur une très longue autre scène qui n'a pas été montré précédemment dans un autre environnement en Syrie dans des décors à se rouler par terre tellement c'est tellement c'est joli le des éclairages superbes et surtout surtout sans rien sacrifier au gameplay donc il y a toutes ces scènes scriptés à la uncharted on va dire comme on en a vu qui sont qui sont terribles mais c'est une toute petite partie du jeu parce que ouais la présentation qu'on a vu c'était très scripté lara devait s'agripper à la glace etc c'était ça déchiré mais c'était scripté là toi tu as vu autre chose alors il y a ça et ça déchire mais il y a aussi lara croft et tomb raider et ça déchire aussi oui c'est à dire qu'on a ils ont poussé la logique de ressources pour fabriquer son équipement sur la logique de survie et surtout on garde tout ce tout ce qu'on avait dans ces vieux tomb raider où on arrive dans un endroit où on se dit comment je vais arriver en haut à quoi il va falloir que je m'accroche on retrouve tous ces puzzles qui avait un peu dans le précédent déjà où il faut vraiment comprendre le mécanisme et où là on n'est pas du tout dans le script on est dans la liberté totale on choisi de faire ou pas les environnements sont beaucoup plus grands que dans que dans le précédent tomb raider voilà je sais pas trop quoi dire d'autre parce que je suis juste emballé du coup peut-être pas très structuré on fera une preview écrite qui sera peut-être qui rentrera plus dans dans le détail tu as peut-être vu tu as vu du crafting ou pas des armes tout ça oui absolument avec des des flèches fabriquées à partir de bouts de bois tu ramasses tu ramasses du bois tu dois faire quoi en reprenant du bois en le taillant on peut faire des flèches puis en allant chercher des champignons peut fabriquer des flèches empoisonnées ce qui permet de d'éliminer des adversaires ou en tout cas de les ralentir de cette façon là alors c'est l'exemple qu'on a eu puis encore d'autre chose je sais pas maintenant elle grimpe aux arbres l'air de rien ça change les choses lara grimpe aux arbres voilà exactement elle se contente plus de sauter elle peut grimper sur les troncs pour atteindre les premières branches donc voilà un élément de gameplay qui va changer aussi c'est pour y faire quoi c'est pour guetter l'ennemi ou c'est pour ramasser des trucs dans les arbres dans ce qu'on a vu c'est pour guetter l'ennemi mais ça va aussi être pour atteindre des plateformes pour monter sur des zones inaccessibles voilà j'en ai pas vu plus que ça donc je peux pas aller au delà très grosse impression dans les autres personnes qui étaient présentes aussi ont une très grosse impression vivement quoi voilà c'est ça bon ça sort en fin d'année on aura sûrement l'occasion d'y rejouer d'ici là et sûrement la gamescom et de voir d'autres impressions de gameplay d'autres vidéos de gameplay et voilà pour l'instant c'est c'est un peu ton coup de coeur alors ah bah carrément là je suis sous le charme à 100% j'ai adoré ok parfait et ben écoute on y rejouera bientôt on espère et puis d'ici là on vous donne rendez-vous pour d'autres impressions vidéo salut et d'y jouer en fait on a vu pendant le 3 une présentation dans la neige est ce que tu as retrouvé celle là est ce que tu as vu autre chose que c'était quoi en fait ce que tu as vu alors on a revu cette scène là alors on n'a pas joué au jeu c'était un gars de l'équipe qui jouait au jeu devant nous qu'a échoué avec l'ours avant de réussir tout en ayant un certain nombre d'explications sur les concepts de jeu qui ont été illustrés sur une très longue autre scène qui n'a pas été montré précédemment dans un autre environnement en syrie dans des décors à se rouler par terre tellement c'est tellement c'est joli le des éclairages superbe et surtout surtout sans rien sacrifier au gameplay donc il y à toutes ces scènes scripté où il faut vraiment comprendre le mécanisme et où là on n'est pas du tout dans le script on est dans la liberté totale on choisit de faire ou pas les environnements sont beaucoup plus grands que dans que dans le précédent tomb raider voilà je sais pas trop quoi dire d'autre parce que je suis juste emballé du coup peut-être pas très structuré on fera une preview écrite qui sera peut-être qui rentrera plus dans le détail t'as peut-être vu tu as vu du crafting ou pas des armes tout ça oui absolument avec des des flèches fabriquées à partir de bouts de bois tu ramasses du bois tu dois faire quoi en reprenant du bois en le taillant on peut faire des flèches puis en allant chercher des champignons peut fabriquer des flèches empoisonnées ce qui permet de d'éliminer des adversaires ou en tout cas de lire à la uncharted on va dire comme on en a vu qui sont qui sont terribles mais c'est une toute petite partie du jeu parce que ouais la présentation qu'on a vu c'était très scripté lara devait s'agripper à la glace etc c'était ça déchiré mais c'était scripté là toi tu as vu autre chose alors il ya ça et ça déchire mais il ya aussi lara croft et tomb raider et ça déchire aussi oui c'est à dire qu'on a ils ont poussé la logique de ressources pour fabriquer son équipement sur la logique de survie et surtout on garde tout ce tout ce qu'on avait dans ces vieux tomb raider où on arrive dans un endroit où on se dit comment je vais arriver en haut à quoi il va falloir que je m'accroche on retrouve tous ces puzzles qui avaient un peu dans le précédent déjà ou à l'entir de cette façon là alors c'est l'exemple qu'on a eu puis encore d'autres choses je sais pas maintenant elle grimpe aux arbres l'air de rien ça change les choses lara grimpe aux arbres voilà exactement est ce qu'on tente plus de sauter elle peut grimper sur les troncs pour atteindre les premières branches donc voilà un élément de gameplay qui va changer aussi c'est pour y faire quoi c'est pour guetter l'ennemi ou c'est pour ramasser des trucs dans les arbres dans ce qu'on a vu c'est pour guetter l'ennemi mais ça va aussi être pour atteindre des plateformes pour monter sur des zones inaccessibles voilà j'en ai pas vu plus que ça donc je peux pas aller au delà très grosse impression dans les autres personnes qui étaient présentes aussi ont une très grosse impression vivement quoi voilà c'est ça bon ça sort en fin d'année on aura sûrement l'occasion d'y rejouer d'ici là bonjour à tous et re bienvenue sur xboxygen pour une présentation à chaud puisque r1 vient de sortir de la présentation de tomb raider et apparemment c'est pas trop mal r1 t'en a pensé quoi il va falloir m'excuser si je suis pas très cohérent vient juste de sortir donc c'est vraiment à chaud et c'était chaud le jeu ben on va faire commencer par là en faisant simple c'est une balle c'est ce que j'ai vu de mieux depuis deux jours c'est juste une envie c'est qu'ils sortent de la voir d'ailleurs